Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Donc, abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans quelques instants, on commence. Alors, nous allons parler aujourd'hui de verbe, qui est quelque chose de très important dans une langue, disons pour bien parler une langue. Donc, le verbe est le mot dans la phrase qui exprime l'état, l'action du sujet. C'est-à-dire, c'est celui qui indique ce qui est dit dans la phrase. Donc, sans la présence du verbe dans la phrase, il est impossible que le message soit passé. Donc, si nous prenons comme exemple cette phrase qui dit, je vous remercie pour cette leçon. Donc, on peut constater que le verbe, c'est le verbe remercier, n'est-ce pas? Alors, si on arrive à supprimer le verbe dans cette phrase, ça va nous donner, je vous pour cette leçon. Donc, ça n'a aucun sens. Le message n'arrive pas à être passé, mesdames et messieurs. Il y a ce qu'on appelle la conjugaison. Alors, c'est quoi ça la conjugaison? Donc, la conjugaison d'un verbe est l'ensemble des formes pouvant être prises par ce verbe. Donc, comment conjuguer les verbes? Donc, pour pouvoir conjuguer les verbes, on les divise en trois groupes. On a les verbes du premier groupe, qui sont ceux qui se terminent en IR, excepté le verbe aller. Et on a les verbes du deuxième groupe, qui sont ceux qui se terminent en IR. Et on a les verbes du troisième groupe, qui sont tous les autres verbes. On a comme exemple, pour les verbes du premier groupe, le verbe aimer, qui se conjugue au présent de l'indicatif, comme j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Vous pouvez constater qu'il y a une partie qui ne change pas, on l'appelle radical, et la partie finale s'appelle terminaison. Donc, tous les verbes du premier groupe se conjuguent ainsi, c'est-à-dire, en considérant le radical du verbe et en utilisant ces mêmes terminaisons. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, on a comme exemple, le verbe finit, qui se conjugue au présent de l'indicatif, comme je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Et pour ceux du troisième groupe, on a comme exemple, le verbe prendre, qui se conjugue au présent de l'indicatif, comme je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Les verbes être et avoir n'appartiennent à aucun groupe, ils sont ainsi conjugués au présent de l'indicatif. Pour le verbe être, on dit, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et pour le verbe avoir, on dit, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc, ils peuvent jouer aussi le rôle d'auxiliaire, parce qu'ils sont utilisés parfois pour aider à conjuguer les autres verbes. Lorsque les verbes ne subissent aucune modification, c'est-à-dire, ils restent à l'état pur, on dit qu'ils sont à l'infinitif. En français, mesdames et messieurs, il y a cinq types de verbes. Les verbes pronominaux sont ceux qui s'utilisent avec un pronom réfléchi dans la même personne que le sujet. Par exemple, le verbe s'absenter. Donc, dans une phrase, ça va donner, je me suis absenté pendant deux minutes. Les verbes transitifs sont ceux qui sont suivis d'un complément d'objet. Par exemple, je mange du poisson. Donc, du poisson est un complément d'objet direct. Alors, les verbes intransitifs, maintenant, sont ceux qui n'admettent pas de complément d'objet, mais peuvent admettre des compléments circonstanciels. Par exemple, le chien a aboyé toute la nuit. Donc, toute la nuit est un complément circonstanciel de lieu. Les verbes défectifs, alors, ce sont des verbes pour lesquels la conjugaison n'est pas complète. Par exemple, le verbe résulter s'utilise à l'infinitif et à la troisième personne de tous les temps. Donc, dans une phrase, ça va donner, ces paroles ont résulté à une exclusion de l'école. Les verbes impersonnels, ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier et qui n'ont ni géondif ni impératif. Ils sont aussi des verbes défectifs. Par exemple, le verbe pleuvoir qui se conjugue comme « il pleut ». Les verbes attributifs ou d'état, ce sont des verbes qui sont toujours suivis d'un attribut du sujet. Et si on supprime cet attribut, la phrase perd son sens. Alors, comme exemple, nous avons le verbe « sembler ». Donc, dans une phrase, ça va donner « il semble content ». Alors, c'est la fin de cette leçon, mesdames et messieurs. Abonnez, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Ciao !